J'imagine que ça fait un bien fou de gagner un match comme ça, où il y a de la baston, où ça dure et c'est toi qui lèves les mains à la fin du match. Oui, ça fait un bien fou. On a eu pas mal de discussions avec mon équipe et puis le bilan un peu que je faisais, c'était qu'il y a eu pas mal de beaux combats l'année dernière, mais à chaque fois qu'il m'échappait, contre Nori, contre Alcaraz, la semaine d'après où je perds 7-5 au troisième, ça quitte pull, je perds avec deux balles de match contre Ramos à l'US. Donc voilà, gagner un match accroché où il sert pour le 7 et puis j'arrive à débraquer et finalement à inverser la tendance, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et ça fait du bien d'être ici devant vous et de vous répondre aux questions avec une victoire. Le deuxième 7, il y a un petit coup de mou justement à cause de cette remontée de 3-5 à 7-5. Est-ce que c'est un petit contre-coup ? Pas vraiment. Au final, ça se joue à pas grand-chose parce que le jeu où je me fais braquer, je crois que c'est à 2-1. Ouais, bref, 1-0, ouais. J'ai balle de jeu, je fais une grosse première où il rate le retour et l'arbitre annonce l'aide très tardivement. Et pour le coup, si c'est l'aide, ça va pas changer de trajectoire, personne ne l'a vu. C'est juste la machine. Donc au final, si ça passe un millimètre au-dessus et qu'il y a pas ce l'aide, ça fait un partout et on sait pas. Et après, par contre, j'arrive pas forcément à débraquer. Mais dès le retour du vestiaire au troisième, je remets beaucoup d'intensité. Et puis dès que j'arrive à prendre l'ascendant, je le lâche plus et j'arrive à maintenir ce niveau-là. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'avais pas fait depuis un moment. En plus de ça, c'est quoi les grosses satisfactions de ce match ? Je pense, en un, je mettrais l'état d'esprit d'avoir été très conquérant, très positif tout au long du match. Même s'il y a eu des moments où, comme je l'ai dit juste avant, le niveau n'était pas forcément là. Mais en tout cas, la tête y était. Et c'est ce qui m'a permis d'inverser la tendance, de gagner. Et je pense que c'est un match qui peut me faire beaucoup de bien pour la suite. La suite, on a un mot, Radou Albot, deuxième tour. Et avec une petite vue sur les quarts de finale, vue partielle pour l'instant. Et la vue dégagée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vue partielle, ouais, pour l'instant, je pense déjà à récupérer et puis à me préparer. Un joueur complètement différent, bien moins agressif, qui frappe bien moins fort. Il va y avoir beaucoup d'échanges parce que la surface n'est pas non plus la plus rapide. Donc c'est moi, je pense, qui vais commencer à faire les points et probablement les fautes aussi. Parce que ça va souvent ensemble. Donc il va falloir accepter de rater, accepter d'y aller, de m'engager. Et puis voilà, un match, un bon match où il y aura, je pense, beaucoup de jeux. Donc avec l'envie et l'espoir d'atteindre l'écart. Merci.